... Je vous donne quelques livres, sites web, pour vous documenter, voire aller plus loin dans la partie astrophoto. Pour la partie observation, j'ai utilisé le logiciel à l'affût des étoiles, la 17e édition de Pierre Bourges, Jean Lacroux et Nicolas Dupont-Blocq, aux éditions Duneau, qui est une référence pour l'astronome amateur. Pour les cartes du ciel, je vous conseille de l'Atlas des constellations, le tome 1 de Jean-Louis Candès. Les constellations sont présentées une par une avec la liste des principaux objets à localiser. Pour la partie astrophotographie, j'ai consulté, et je vous invite fortement, les livres suivants. Photographier en numérique, la 3e édition de Patrick Lécureuil, aux éditions Vuybert. Photographier les astres en toute saison, les plus beaux paysages du ciel, d'Emmanuel Baudouin, aux éditions Duneau. Le guide de la photo du ciel, le hors-série numéro 25 de Ciel et Espace de juillet 2016. Et enfin, comme site web, parmi les nombreux sites sur la toile, j'en ai consulté quelques-uns, comme celui d'AstroSurf, d'AstroCiel, qui est très intéressant parce qu'on peut charger des vidéos planétaires afin de s'exercer au traitement d'images. Et enfin, le site d'Eric Blineau. Enfin, pour terminer, je voudrais remercier toute l'équipe des Saventuriers de m'avoir accordé leur confiance pour réaliser ce MOOC. Je voudrais également vous remercier d'avoir suivi ce MOOC. Et enfin, j'aimerais faire un clin d'œil au Club Astro de Damarille-Hélisse, à Laetitia Cass, ma collègue, à Pauline et à Morgane, avec qui j'ai travaillé pendant deux ans à ce projet et sans qui je ne serais pas là à vous présenter ce MOOC. Merci à tous.